Générique ... Alors, santé de la femme, le suivi de la boussesse, Mme Eugène, on va commencer par vous. Comment ça s'organise pour une femme à partir du premier mois, deuxième mois, troisième mois ? Alors, quand une femme est enceinte, déjà la grossesse, ça se prépare dans le meilleur des mondes. Donc, on incite beaucoup les femmes à consulter avant d'être enceinte pour vraiment faire le point sur leur état de santé. Avant même d'être enceinte ? C'est mieux. Oui. Une maman en pleine forme, elle fera des bébés en pleine forme, de bonne qualité, elle aura de bons oeufs, comme on dit. Donc, on va inciter les femmes à venir consulter en amont, vraiment préparer cette grossesse physiquement, mentalement également, qu'elle puisse déjà se projeter, qu'elle sache déjà ce qu'elle est prête à mettre en place pour accueillir cet enfant. Oui. Et une fois que la grossesse est en cours, de se rapprocher de sa sage-femme le plus tôt, pour pouvoir faire le point sur les démarches, les bilans sanguins, les consultations, de faire un petit peu le calendrier du suivi de grossesse. Alors, justement, Mme Ioubinou, elle est sage-femme. Alors, quel est le rôle de la sage-femme aujourd'hui ? Je crois que moi, je vous assure, je crois que c'est un métier qui avait disparu. Ah non, pas du tout. Et je pense que c'est un métier qui ne va jamais disparaître. Donc, la sage-femme, le métier de sage-femme, c'est une profession médicale à compétences limitées. Donc, on a des missions qui sont diverses et variées. Effectivement, avant, on pensait que la sage-femme, elle ne faisait que les accouchements. Mais on retrouve la sage-femme, alors effectivement, dans la salle d'accouchement, elle fait des suivis de grossesse, des suivis de grossesse à risque. On fait des visites à domicile, on fait des suivis de contraception, des suivis gynécologiques. On réalise des frottis, on peut faire, on fait par la suite, après l'accouchement, des suivis dans le postpartum pour s'assurer du bon lien à mère-enfant. Enfin, on fait énormément de choses. Il y a des sage-femmes qui pratiquent des échographies aussi. Donc, les missions sont larges. Vous faites autant que le médecin, alors ? Non, on ne peut pas se substituer au médecin. Non, je n'ai pas dit ça, mais vous faites autant, je n'ai pas dit qu'on fait plus. On fait pas mal de choses. On fait pas mal de choses. Et vous intervenez à partir de combien de mois ? On intervient dès le début de la grossesse et avant aussi puisqu'on fait de la gynécologie. Donc, on intervient... Avec le gynéco, vous intervenez ? Non, on intervient... Alors, si la grossesse, elle est physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pathologie... C'est quoi une grossesse physiologique ? Je ne sais pas. Une grossesse physiologique, c'est une grossesse où on n'aura pas de pathologie. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de diabète, hypertension, où les choses seront normales, entre guillemets. Et donc, la sage-femme, dans ce cas-là, elle peut suivre la grossesse du début à la fin. Oui. Et donc, ça commence, Mme Mérugin, par la visite médicale. Après, il y a, je crois, qui est un carnet médical, c'est ça ? Un carnet de grossesse, je crois. Il y a un carnet de maternité. De maternité, pardon. Voilà, qui est édité par le Conseil départemental. Donc, tous les professionnels de la périnatalité ont accès à ce carnet et donc, ils peuvent le remettre à la patiente, au couple, dès le début du suivi. Et donc, dans ce carnet, on va inscrire à chaque consultation toutes les données médicales et dans ce carnet, la patiente va retrouver aussi beaucoup d'informations sur le régime alimentaire, les droits auprès de la CAF, de la sécurité sociale. Et en fait, ce carnet, elle va le garder avec elle jusqu'à l'accouchement. Comme ça, au moment de l'accouchement, on pourra voir l'évolution de la grossesse et s'il y a eu une apparition de pathologie ou de quelque chose de particulier. Alors, je pose la question à la sage-femme. Peut-être aussi, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'on appelle une grossesse à risque ? Une grossesse à risque ? Donc, c'est une grossesse où on a des risques, malheureusement, que ça ne se termine pas bien, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc, comme je le disais, ça peut être... On peut développer du diabète, de l'hypertension. On peut avoir une menace d'accouchement prématuré qui peut entraider un accouchement prématuré, toutes les conséquences qu'on sait pour l'enfant, pour avoir un retard de croissance. Donc, les risques sont divers et variés. Ça peut être aussi bien médical que psychologique aussi. Donc, voilà. Mais on le sait dès les premiers mois, dès les premiers jours ou bien ça, c'est pendant le processus que ça se sait ? Alors, on fait, dès au départ, un interrogatoire. Donc, on peut déceler déjà des risques à la première consultation, mais il peut y avoir des risques qui apparaissent au milieu de la grossesse, en fin de grossesse, la veille de l'accouchement. Voilà. Oui. Je pose toutes les questions que je peux. Alors, par exemple, une dame, une femme, peut subitement se dire « Bon, ça fait trois mois que je n'ai pas vu mes règles, mais je ne suis pas sûr d'être enceinte. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, effectivement, il faut qu'elle se rapproche de sa sage-femme, de professionnelle de santé. À ce moment-là, on va faire des tests, un test sanguin pour effectivement voir s'il y a grossesse et si effectivement elle est enceinte, à ce moment-là, on va mettre en place le suivi, la première échographie, on a une série d'examens obligatoires à réaliser et effectivement, on lui donne ses rendez-vous pour les prochaines consultations parce que les femmes ont la chance d'être très bien suivies tout au long de leur grossesse. Donc, il faut qu'elles en profitent. Alors, l'autre question, bon, à mon époque, quand je suis née, ça n'existait pas, mais maintenant, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Oui, tout à fait. Grâce à l'échographie, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Oui. C'est l'échographie qui permet ça ? Oui, l'échographie. Bon. Alors, l'autre cas à l'envers, là, maintenant, on va prendre à l'envers. Est-ce que vous intervenez quand une femme ne veut pas de l'enfant ? Ce qu'on appelle l'IVG. Alors, Madame Eugène, peut-être ? Alors, on fait ce qu'on appelle des consultations pré-IVG, c'est-à-dire qu'on fait un entretien pour discuter avec la personne qui a cette décision qui n'est pas facile à prendre. Et à ce moment-là, si le souhait de réaliser une IVG est vraiment clair, on l'oriente vers un service... C'est-à-dire clair au stadio ? Si la dame est sûre de sa décision et qu'elle souhaite faire son interruption de grossesse, à ce moment-là, on l'oriente vers un service habilité, donc soit à palais royal. Qui n'a rien à voir avec vous ? Nous ne faisons pas d'avortement ? Non, mais je veux dire que ce n'est pas votre service qui gère ce type de problème. Au stade du conseil départemental, non. Par contre, nous avons des sages-femmes libérales qui le pratiquent, qui font des IVG médicamenteuses. Ah, ce sont des sages-femmes qui font des IVG, maintenant ? Certaines sages-femmes sont habilitées à faire des IVG médicamenteuses, donc par voie médicale, médicamenteuse, pardon. Bon. Alors, l'autre problématique, je passe en revue. À quel moment on sait que l'avortement, l'accouchement va être prématuré ? Est-ce que ça se sait dès le départ ou bien c'est au fil des mois ? Parce que souvent, j'ai entendu des femmes accouchées à 8 mois, je crois, peut-être même à 7 mois et demi, jamais à 10 mois quand même. Heureusement. Normalement, non. Alors, effectivement, un accouchement prématuré, c'est avant 37 semaines d'améliorer. Alors, on va examiner la patiente. On peut savoir dès le départ, effectivement. Ah, dès le départ, on peut le savoir. On peut le savoir dès le départ, comme ça peut se savoir au milieu de la grossesse, c'est-à-dire qu'on va évaluer si le col, il est modifié ou pas. Quand on fait l'examen vaginal, c'est le col qui nous permet de savoir si on est à risque de faire une menace d'accouchement prématuré en fonction, effectivement, aussi des contractions que la patiente peut nous signaler. Donc, on peut le savoir dès le départ ou alors on peut le savoir au milieu de la grossesse qu'on a une menace d'accouchement prématuré. Bon, je vois que dans le calendrier, il y a 7 consultations et la première était réalisée avant 10 semaines. Dans l'idéal, oui. Oui. Ah, dans l'idéal. Dans l'idéal, parce qu'il y a des femmes qui arrivent très tard. Enfin, très tard. Et vous les prenez en charge quand même même si elles arrivent. Bien sûr, même si elles arrivent à 8 mois, on les prend en charge. Oui. Alors, on dit 10 semaines parce que mieux on a de connaissances sur les antécédents. Par exemple, une dame qui a déjà accouché 3 fois prématurément, on va être plus alertée pour cette grossesse. On va la suivre différemment parce qu'il y a quand même un risque d'accouchement prématuré qui perdure. Donc, il faut quand même bien regrouper tous les antécédents au préalable et savoir si elles travaillent, si elles ont un travail qui demande un effort particulier pour justement essayer de dépister les facteurs d'accouchement prématuré. Alors, madame Yubinou, peut-être trop jeune pour me répondre. Je vais poser la question à madame Yubinou, à madame Yubinou. Madame Yubinou, à madame Yubinou, à madame Yubinou. Aujourd'hui, les femmes font combien d'enfants en moyenne? Aujourd'hui, elles ne font pas beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, selon les statistiques, elles font 1,7 enfants en France. 1,7, c'est quoi 1,7? C'est un demi-enfant? Ce n'est pas beaucoup. Ce sont les statistiques. En fait, en Guadeloupe, malheureusement... En tout le moment, vous avez commencé à travailler. J'imagine que ce n'est pas la semaine dernière. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Alors, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans? Oui, et c'est vrai qu'elles faisaient beaucoup plus d'enfants. Et alors, en PMI, nous avons une grande partie de notre patientèle qui vient des îles de République dominicaine, d'Haïti et de Dominique. Oui. On voit que ce n'est pas non plus la même tendance. Les étrangères haïtiennes et dominicaines font plus? Mais culturellement, elles font plus d'enfants. Nous, en France, je pense que la conjoncture actuelle fait qu'on a peut-être plus peur de faire des enfants. On a peur de faire des enfants? Peut-être. En tout cas, les femmes guadeloupéennes font moins d'enfants. Oui. D'où notre problème de vieillissement de notre population. Justement. Mais alors, est-ce que à ce niveau, vous intervenez pas à ce niveau-là, vous encouragez les femmes à... D'inciter les femmes à faire des enfants? Oui. Enfin, les couples, même pas les femmes. Oui, les couples. Après, on veut bien inciter, mais après, ce n'est pas nous qui allons acheter le lait. C'est ça. Faire des enfants, c'est bien, mais les assumer, c'est mieux. s'en occuper, c'est mieux, c'est une charge. Oui, bon, ça, c'est évident. Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux Haïtiennes et aux Dominicaines ? Là, vous dites aussi de se réduire un peu la volume. On n'a pas de message particulier à faire passer. L'important, c'est de faire les choses de façon sécurisée, donc de bien se faire suivre et pour faire des bébés en bonne santé. C'est surtout ça. Alors, prenons le cas compliqué. une femme qui a un problème psychologique et l'enceinte, mais soit elle s'y part, soit c'est le résultat de quelque chose qu'elle n'a pas souhaité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, on l'oriente. Alors, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, une grossesse qui n'était pas spécialement désirée. À la première consultation, j'ai vu la patiente, ça s'est bien passé. Puis à la deuxième consultation, elle s'effondre parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas osé me dire que ce n'était pas une grossesse désirée. Elle avait honte. Donc, j'ai bien vu que c'était très compliqué pour elle et je lui ai proposé de l'orienter vers la psychologue ce qu'elle a accepté. Effectivement, tout au long de sa grossesse, elle a été suivie par la psychologue et ça s'est bien terminé. Et elle revient vers vous après ? Oui, oui. Ah, au final, elle a accepté. Oui, oui, oui. Son enfant est né, elle est très contente. Ah bon ? D'accord. Ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. on travaille en partenariat avec les psychologues et on oriente si besoin. Alors, l'autre question qui se pose, c'est que je n'ai rien à cacher, ce n'est pas votre cas, il y a de plus en plus de femmes quand même qui sont en obésité, c'est-à-dire surtout les jeunes femmes. Quel problème ça pose qu'une femme qui avant l'accouchement, enfin avant même la grossesse, a pris du poids ou est déjà très obèse, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? De ne pas faire d'enfant ? Parce que, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que le poids ne va pas doubler ? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Alors non, on ne va pas lui conseiller de ne pas faire d'enfant. Même si elle a dépassé 100 kilos ? Là, il faut qu'elle voit avec le médecin, l'endocrinologue, mais ce n'est pas la majorité de nos patients. On a des patients obèses, mais du meilleur, on n'a pas d'obésité hémorobite tant que ça. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention à son alimentation quand on est enceinte. Même avant d'être enceinte ? Oui, bien sûr, on dit ça aux patients, de faire attention à leur alimentation, de favoriser les fruits, les légumes, d'avoir une alimentation équilibrée, on évite le grignotage. Le but, c'est de limiter la prise de poids parce qu'après, ça peut avoir des conséquences sur le bébé. On peut faire des gros bébés, on peut avoir du diabète, ça peut avoir des complications à l'accouchement, on peut avoir des complications à l'accouchement, ça peut se terminer en césarienne. En césarienne, je ne suis pas sûre que c'est césarienne. En césarienne, on va couper le ventre, entre guillemets, ce n'est pas un accouchement par voie basse. C'est le médecin qui fait ça ou la sage-femme ? Non, c'est le médecin qui fait ça, ce n'est pas la sage-femme. Donc, l'obésité, effectivement, peut entraîner des conséquences diverses et variées, plus ou moins graves. Donc, on essaie de limiter la prise de poids, favoriser l'activité sportive pendant la grossesse. Et est-ce que votre action va jusqu'à la protection maternelle de l'enfant, ce qu'on appelle la PMI ? Oui, bien, nous, nous travaillons à la PMI, donc la protection maternelle et infantile. On travaille avec des puéricultrices, des médecins. Effectivement, quand il y a des cas de violence, par exemple, on est amené à faire des signalements. On en parle à notre chef de service et puis ça peut aller plus loin au niveau social. Et autre chose, sujet très délicat aussi, et du coup, je ne pose que des questions qu'il ne faut pas poser, mais enfin, il faut poser toutes les questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins, je me pose la question à Mme Eugène, mais Mme Eugène peut répondre, plus ou moins de jeunes femmes enceintes ? Quand on dit jeunes, ça dit au moins de 16 ans. Non, ça reste constant. Ça reste constant. En fait, selon les statistiques. L'âge moyen, c'est quoi maintenant aujourd'hui ? Pour les jeunes, pour les jeunes, je ne parle pas la femme qui est mariée, mais je parle des femmes. On va dire que les grossesses chez les mineurs, on en compte à peu près six par an. Six par an ? À peu près, en sachant que c'est un chiffre qui reste constant depuis des dizaines d'années. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous proposez ? On continue la grossesse ou bien on propose une... On n'a pas intervenu sur le choix de quelqu'un qui... Ah non, mais une fille qui a 13 ou 14 ans, est-ce que c'est un choix ? Ça peut être un choix, oui. Ah, ça peut être un choix. Bien sûr. Bien sûr, notre travail, c'est d'accompagner pour que justement la naissance se passe bien et que la suite surtout se passe bien. Généralement, ce sont des grossesses qui sont suivies en PMI. Puisque comme en PMI, on travaille avec un réseau de professionnels, il y a les psychologues, les péricultrices, comme ma collègue a dit. Donc c'est un accompagnement qui est plus global. On va à domicile, on rencontre la famille, savoir dans quelle situation, dans quel contexte ce bébé va arriver. Est-ce que c'est un bébé qui va être accepté par le reste de la famille ? Et les visites à domicile se poursuivent après la naissance et on fait le suivi du bébé aussi en PMI. Donc comme ça, on arrive à... C'est un enfant qui fait un enfant, quoi. C'est un enfant qui fait un enfant, effectivement, mais c'est un enfant qu'il faut accompagner pour qu'elle devienne maman. Oui. Et justement, au niveau de la PMI, l'accompagnement du... Combien de temps ? Parce que j'ai connu les cas de jeunes femmes de 14 ans qui ont été enceintes. Et autant que je me souvienne, deux ans après, elle était encore enceinte, comme on dit. 16 ans, deux enfants... Mais comme on vous dit, c'est un choix d'être enceinte. Ah, c'est un choix. Oui, je sais que c'est pas de maladie. Donc, d'accord, c'est pas de maladie. Voilà. On peut ne pas le comprendre, mais il y a toujours des raisons qui font qu'une jeune fille se retrouve enceinte deux fois de suite. Il y a toujours des raisons qu'on peut ne pas comprendre. Oui, oui, comme vous dites, on peut ne pas comprendre. Mais on n'est pas dans le jugement et l'important c'est d'avancer. Non, on n'est pas dans le jugement. J'essaie de comprendre un petit peu le processus parce que, bon, il y a eu des cas comme ça. Vous avez dit, il y a six cas environ par an. Hum-hum, en vrai bien. Nous, enfin, des enfants, enfin, des femmes qui n'ont pas 18 ans. Oui, des mineurs. Oui, des mineurs. Des mineurs. Bon, et le contraire ? Jusqu'à quel âge ? Alors, jusqu'à quel âge ? Maintenant, les femmes font des enfants de plus en plus tard. À 50 ans, c'est pas possible. 50 ans, ça peut arriver. À moins de 50 ans, ça peut arriver ? Ça peut arriver. Tant qu'une femme ménopausée, il y a toujours un risque, même infime, qu'elle tombe enceinte. Après, maintenant, vous avez recours au FIV. Donc, on a des grossesses obtenues après une fécondation in vitro, malgré un âge avancé de la maman. Oui. Là, il n'y a pas d'intervention de la massage femme en ce cas-là. On peut faire une intervention à domicile. On peut s'assurer que ça se passe bien. On peut lui faire un accompagnement psychologique. On a ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce. C'est un entretien qu'on propose aux mamans dès le début de la grossesse pour vraiment bien baliser, savoir si elles ont des peurs, des appréhensions, des questions. Et en fait, c'est plutôt un accompagnement psychologique. Donc, on veut dire qu'une femme qui nous regarde l'en ce moment, qui a 45 ans, elle peut y aller. Si elle a envie d'avoir une vie à 45 ans, elle peut tester, elle peut essayer. Elle peut essayer. Mais c'est sûr qu'on appelle une grossesse à risque quand même, Mme la sage femme. Oui, à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, il y a un risque. Oui, c'est ça. Pour la maman ou pour l'enfant ? Pour les deux, pour la maman. Il y a plus de risques d'hypertension, par exemple, et des conséquences de l'hypertension. Effectivement, après 40 ans, on a aussi bien chez les jeunes et les grossesses chez les femmes un peu plus d'âge mûre, on va dire, les femmes de 40 ans. Il y a des risques. Ça va dans les deux sens. Donc, la bonne moyenne, c'est quoi, alors ? Ce qui est... La trentaine, oui. Oui, les femmes sont plus fécondes à 25 ans. 25 ans, c'est la bonne période. C'est le pic hormonal pour être maman. Et à 40 ans, il faut arrêter ça. Ça diminue. On va dire que les chances sont plus réduites. Les chances sont plus réduites pour les enfants. Alors, autre chose, quelles sont, enfin, puisque vous avez parlé de, bien sûr, de visite médicale, quelles sont les pathologies qu'on décède le plus souvent chez nos femmes ? Alors, en Guadeloupe, nous avons beaucoup de patientes hyper attendues. Donc, on aura beaucoup de grossesses qui vont se compliquer d'hypertension, de diabète aussi. On en a beaucoup, malheureusement, chez nous. On peut avoir des menaces d'accouchement prématuré aussi, des retards de croissance. Mais je crois que, généralement, on est plus dans hypertension et diabète. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire en amont ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que la consultation préconceptionnelle a son importance. On parlait tout à l'heure des femmes obèses. Oui. Une femme qui a une obésité morbide, c'est bien qu'elle prépare sa grossesse. Une obésité morbide, c'est quoi ? Ça veut dire... Enfin, une obésité morbide, c'est une obésité sévère. Ça veut dire qu'elle peut générer beaucoup de complications médicales. Oui. Et donc, quand des patientes présentent une obésité morbide ou très grave, très sévère, c'est toujours bien de préparer sa grossesse. Oui. C'est-à-dire de faire déjà un régime, de consulter déjà les médecins qu'il faut pour pouvoir trouver un équilibre. Oui. Et d'une manière générale, Mme la sage-femme, Mme Ioubineau, entre le suivi jusqu'à l'accouchement, ça se passe bien d'une manière générale ? Ou il y a des complications ? Plus souvent que rarement ? Alors, il peut y avoir des complications, mais heureusement, la majorité de nos suivis se passent bien. Après, si on décèle une complication, à ce moment-là, on va orienter la patiente vers le gynécologue. Parce que la sage-femme ne fait que des suivis de grossesse normale, entre guillemets, et si complication est liée, elles sont orientées vers un gynécologue. Une grossesse normale, c'est le bon âge, le bon poids. Je comprends. Là, c'est une grossesse idéale. Oui, c'est un parfaite. Parfaite. Ça existe quand même ? Heureusement. Oui, quand même. Oui. Alors, bon poids, bon âge, bonne santé, pas de diabète, pas d'anémie, bonne alimentation. Bonne alimentation. À quel moment la sage-femme voulait lâcher la femme, vraiment ? Quand on dit lâcher, c'est-à-dire qu'on arrête le suivi ? On n'arrête jamais, en fait, parce qu'après, on s'occupe de tout ce qui est contraception, dépistage des cancers, donc on fait les frottis. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est toute la vie ? Ben oui. Et nous, en PMI, on suit les enfants jusqu'à leurs 6 ans. Oui. Donc les médecins et les péricultrices continuent à recevoir les enfants au sein des centres de PMI. Donc on revoit encore la patiente et des fois, il y a d'autres grossesses qui se déclarent pendant cette période. Donc en fait, ça ne s'arrête pas de si tôt. Ça veut dire quand même que vous jouez un rôle social aussi ? Ben oui. Oui. À la PMI, c'est du médical, Au-delà de l'aspect médical et gynécologique, il y a un rôle social. Vous devez être bienveillante avec les gens, même s'il y a de l'agressivité quelquefois. C'est le rôle de la PMI justement. C'est le rôle de la PMI. D'accompagner ces familles-là. Bon. Alors on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui vont faire des enfants là maintenant, ce soir peut-être, ou demain, ou Poupac ? Ah oui, il y a pas, avant le 3 jours de février, bon, ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors moi, je dirais qu'il y a une PMI généralement dans chaque commune. On a des communes où on a 2, 3 PMI, les grosses communes. Donc de ne pas hésiter de la PMI dans sa commune. Sur rendez-vous, ça se fait sur rendez-vous ? Alors, elles peuvent venir. C'est mieux de prendre rendez-vous, mais on peut les recevoir aussi sans rendez-vous en fonction de l'activité du service. Mais de ne pas hésiter à venir nous rencontrer, ne serait-ce que si elles ont des questions, des interrogations, que ce soit pour elles ou pour une autre personne. On peut les accompagner aussi au niveau, enfin les orienter au niveau social. Donc de ne pas hésiter à prendre contact avec nous. Et on est là pour elles, quoi. Ah bon ? Beaucoup. Moi, je dirais qu'une belle grossesse se prépare. Une belle grossesse se prépare ? Combien de temps avant ? Le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt, c'est le mieux. Bon. Ben, on a noté, en tout cas, mais aussi d'être venu donner tous ces renseignements sur la préparation à la naissance et à la parentalité parce que c'est en fait, c'est votre rôle et ça fonctionne bien, on va dire ? Oui. Oui ? Oui ? Vous arrivez à sauver les enfants et les femmes ? On ne sauve pas les enfants et les femmes mais on va dire qu'on va... On est plutôt là pour aider les mamans à prendre conscience de leurs capacités, c'est surtout ça. D'accord. Bien, merci mesdames en tout cas d'être venus. Merci. Et puis, j'espère que les femmes qui écoutent seront contentes. L'émission sera rediffusée. Elle est disponible sur le Facebook. Vous pouvez la revoir et prendre les renseignements qu'il faut. Et voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501